Alors chaque année, l'église donne à ses fidèles 40 jours pour se préparer à Pâques. Alors cela a commencé depuis le mois de mars et avec le mercredi des cendres. Et donc là, on est à quelques jours de Pâques. Aujourd'hui, demain le jeudi saint, où les fidèles chrétiens vont commémorer le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être arrêté. C'est l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est-à-dire la messe que les chrétiens ont tous les jours ou tous les dimanches. Donc le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a pris le pain, il a dit à ses disciples, ceci est mon corps, prenez et mangez. Il a pris le vin, il leur a dit, ceci est mon sang, prenez et buvez, et que chaque fois que vous le faites, vous le faites en vous rappelant ce que j'ai fait pour vous. Voilà, donc c'est ce qui est fait le jeudi saint. Alors Jésus, après avoir eu ce dernier repas avec ses abodes, a été arrêté cette nuit même. Il a été jugé. Il a été condamné à mort le lendemain. Donc il a été cloué sur la croix, ce qui correspond au vendredi saint, le jour où le Christ est crucifié, le jour où il est mort sur la croix. Donc vendredi saint. Et ensuite, le samedi, c'est le silence. Puisque Jésus est mort, il a été mis au tombeau et va ressusciter dans la nuit du samedi à dimanche, ce qui est fêté, donc la fête de Pâques. Alors ces trois jours, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et la nuit du samedi au dimanche, sont fêtés comme un seul événement. C'est-à-dire Jésus qui donne un signe avec le dernier repas, ensuite qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. C'est tout ça que nous fêtons en ces jours, qui sont les jours les plus importants dans la vie de l'Église. Voilà, cette année, c'est vraiment une année spéciale. On a une entrée spéciale dans la semaine sainte. La semaine sainte a commencé depuis le dimanche des rameaux. Et je pense que c'est une année spéciale qu'on n'oubliera jamais. Puisqu'on a commencé le carême de façon ordinaire, comme toutes les autres années. Et très rapidement, on a été rattrapé par cette situation du Covid-19 qui nous a obligé à arrêter les célébrations dans les Églises. Alors, ça peut être aussi un moment favorable pour que les gens puissent découvrir la prière en famille. On ne peut plus aller à la messe, on ne peut plus aller à l'Église. Les prêtres continuent de dire la messe dans les Églises, mais les fidèles n'y sont pas. Et les fidèles peuvent être en lien avec leurs prêtres en restant chez eux, en restant en famille pour prier. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de prier en famille. Mais c'est maintenant peut-être un moment important, un moment favorable pour développer la prière en famille. Et moi, c'est ce que je dis tout particulièrement à mes paroissiens. Vous ne pouvez pas venir à l'Église, mais faites de vos maisons vos Églises. Priez à la maison, lisez les textes qu'on peut avoir aujourd'hui facilement avec les moyens de communication, avec Internet. Ils peuvent lire les textes, discuter en famille, les partager, jusqu'au moment où la situation redeviendra normale et où on pourra se retrouver encore dans nos Églises, dans nos lieux de prière pour prier. Voilà, donc c'est vraiment une année spéciale. Mais profitons de cette situation pour voir ce que Dieu nous dit, ce que Dieu dit à chacun dans cette situation spéciale. Et que les gens ne se mettent pas à se plaindre qu'on ne peut pas aller à la messe. On se le sait, on ne peut pas aller à la messe. Mais qu'est-ce qui nous est donné de pouvoir vivre différemment ? On va vivre différemment cette année. Le Pâques, on a vécu différemment le carême, puisque jusque-là, toutes les célébrations que nous avions en communauté, on ne peut pas les avoir, on les a juste en famille. Donc que chacun essaie de le vivre à ce niveau, avec les plus proches de sa maison. Nous, depuis que cette pandémie s'est répandue, depuis que cette pandémie nous a touchés, tous les jours, quand on prie, quand on dit la messe, on porte cela en intention. Pour que le Seigneur arrête cette épidémie, cette pandémie, et que, voilà, nous revenions à une vie normale. Mais je pense, personnellement, en termes de prière, quand on prie, on regarde aussi sa part de responsabilité. Ça fait des mois, c'est depuis le mois de décembre, que cette pandémie, qui est revenu après la pandémie, se vit en Chine. Je pense qu'on n'a pas été suffisamment attentifs pendant des mois à ce qui s'est passé en Chine. Et aujourd'hui, que ça atteint tout le monde, on se dit, nous sommes tous des humains, nous sommes tous frères. Et que, quand la case de ton frère brûle, il faut que tu sois attentif. Et à mon avis, c'est ce péché collectif que nous devons confesser aujourd'hui. On n'a pas été suffisamment sensibles à ce qui s'est passé depuis le mois de décembre en Chine. Aujourd'hui, ça atteint tout le monde. On doit demander pardon à Dieu pour ce manque d'attention. et reconnaître notre péché et continuer à prier pour que cela s'arrête. Et que les humains soient beaucoup plus solidaires en se disant, cette maladie touche tous les humains. Et nous avons tous, comme humains, besoin de nous serrer les uns les autres pour en sortir victorieux. Merci. Voilà. Merci. 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 Merci.